une belle posture assise quelques cercles avec le bassin petit à petit c'est dissocier la cage thoracique du bassin de sentir que ça, ça peut bouger de façon un petit peu autonome par rapport au bassin donc pas tout d'un bloc ce qui est très bien aussi mais avec un peu de distinction entre les parties d'assemblage du corps entre bassin et cage thoracique c'est la colonne donc à chaque fois que vous arrivez à rendre autonome les deux parties ou disons à fluidifier leur fonctionnement vous faites un cadeau à la colonne vertébrale on commence à libérer les vertèbres on peut monter dans les épaules et on peut monter dans la tête danser avec ce grand serpent de la colonne en gardant le calme la sérénité du matin en conservant ça et en reprenant appui dans le corps prenez conscience d'un nouveau jour qui se lève d'une nouvelle destinée aujourd'hui stabilisez tranquillement le bassin la colonne réempilez vos vertèbres en créant de l'espace entre avec cette notion de rester spacieux avec cette dynamique dans la colonne un peu d'expansion jouez avec vos épaules elles montent elles descendent et puis sur une expiration en prenant le temps de vous associer au souffle vous laisserez les épaules retomber lourdement comme un menton sur la cage thoracique port de tête que vous ajusterez avec le menton légèrement vers l'avant vers l'intérieur vers le haut vers le bas vous faites des micro mouvements peut-être un peu à droite un peu à gauche et puis vous gardez ce port de tête qui prolonge la colonne vertébrale ressentez en vous cet effet de prolongation d'être tiré par le haut et d'avoir des cervicales spacieuses pas écrasées les unes sur les autres quelques respirations pour englober dans son champ de conscience ce qui se passe ce matin encore et respire toujours yogique complète prenez le temps d'intégrer de regarder vers l'intérieur et sur une expire un joli une fois au mensonge inspiré voilà chez l'expiration les bras dans l'axe des deux épaules les mains face à face vous avez la haut et on fait toute la colonne inspirez montez les épaules sans monter les bras expirez intégrer les têtes du mérus et sur une inspire montez les deux bras expirez tournez les paumes vers la terre les bras vers l'arrière deux trois fois pour essayer de mettre de la fluidité dans le rouage de l'épaule tête du mérus et chambre articulaire de l'épaule pour voir un peu ce qui se passe et quand vous redescendez ça tourne la tête du mérus tourne vers l'intérieur on dissocie les épaules les têtes du mérus les bras les mains et on peut changer les paumes vers le ciel inspirez toujours ce petit rouage et observez ce qui se passe dans vos épaules sentez la différence paume vers le ciel bras vers l'arrière allez-y doucement c'est un peu spécial comme sensation à l'avant ici main en prière on essaye de garder ça cette fluidité dans les rouages paume comme en ventouse là-haut expirez grand soleil avec vos bras deux fois encore en sentant que c'est pas si facile d'avoir les mains en contact sans s'accrocher avec les doigts yes paume contre paume essayez de garder les bras tendus ouais c'est ça attention aux obstacles chez vous vous allez voir que parfois il y a un coude qui se plie parfois une épaule et la cage thoracique qui tourne avec les bras garde ton axe pétra avec la tête longue ouais dernier essayez de grandir les doigts loin du corps sans plier les coudes relâchez on fait trois fois la même chose mais avec ces pouces croisés index dressé tous les autres doigts entrelacés on inspire on monte ça passe plus ou moins loin à l'arrière des oreilles voyez ce qu'il en est on expire ça descend on change à chaque fois le croisement pousse droit devant puis pousse gauche devant ou inversement selon vos habitudes bon du coup on en fait quatre comme ça ça fait deux de chaque côté vous amenez en conscience de l'énergie dans les épaules commence à débloquer en fait déjà cette cage thoracique cette respiration ces vertèbres en haut les dorsales dans le haut du dos mains sur les genoux j'expire j'enroule doucement le bas vous allez voir que c'est un peu sensible à chaque fois qu'on trahit les épaules en fait ça descend dans les lombaires inspire on déroule à l'avant notre petit serpent lumineux expire on s'enroule et on fait vivre la colonne vertébrale on réveille on joue avec ressentez ce qui se passe dans l'axe jouer avec la mâchoire inférieure on peut l'avancer un peu pour débloquer dans l'oreille et débloquer jusqu'au cervical vous y allez doucement ça tire aussi dans la gorge puis on ramène un baillement les doigts on serre on ouvre on serre on ouvre bras tendus pour qu'on soit vraiment dans le chemin des muscles des articulations des nerfs des tendons des fascias depuis vos doigts en fait jusqu'au moins les coudes ça peut monter vous allez le sentir dans la poitrine ça peut monter les bras on fait descendre la lymphe le long de ce toboggan vous cherchez à garder la sensation d'étirement dans l'aisselle et le long de la poitrine c'est un des circuits lymphatiques on peut aller sur les côtés à nouveau vers la terre mais vous continuez à cligner des doigts et vous relâchez vous ressentez vous ressentez tout le chemin qui vient de travailler ici moi je le sens en fait jusque dans le côté du cou le côté du cou ça monte même à l'oreille ça va bien sûr au niveau de la poitrine ça va plutôt au niveau des clavicules à l'avant qu'à l'arrière croisez les doigts ici des petits mouvements souples paumes serrées dans un sens dans l'autre on entend les craquements peut-être décide d'avoir des doigts moelleux pas quelque chose de trop stressé et sur une inspire poussez vos paumes vers l'avant expirez intégrer vos têtes du virus et inspirez bras vers le ciel expirez la main droite qui tire la main gauche une plante l'ischion gauche une inspire dans tout ce flanc gauche on expire on revient inspirez grandissez la colonne les bras étirez-vous vraiment franchement expirez on ramène dans l'axe du cœur et relâchez une respiration on croise les doigts sans réfléchir on décale tout d'un doigt inspirez pour vers l'avant essayez d'avoir dans vos poignets un étirement à l'intérieur du poignet prenez conscience de l'intérieur de vos poignets expirez on intègre les têtes du merus on fait jouer ces os c'est vraiment c'est des rouages inspirez on doit lubrifier étirez-vous expirez la main gauche tirez la main droite cherchez cet étirement qui descend dans le flanc respirez-y une belle inspire pour déployer ce poumon droit une expire pour revenir votre rythme à vous une belle inspire pour grandir vers le soleil le vent expirez au niveau du cœur main qui pousse vers l'extérieur et vous relâchez observez ça s'enroule autour de l'avant-bras jusqu'en haut de l'humérus allongez la colonne sur une inspire comme si on l'a repulpé cette colonne et à droite sur une expire torsion les deux mains qui nous aident paume sur la cuisse puis retournez dessus de la main sur la cuisse en gardant ce coup tendu pour que ça travaille plus là-haut dans l'épaule on revient inspirez allongez la colonne réempilez tous les blocs qui nous constituent et expirez en gardant cette expansion en droite à gauche la main derrière qui nous aide à tourner au niveau de la taille c'est le cœur qui tourne pas le bassin nuque longue puis on retourne le dessus de la main qui presse on est en train de nettoyer déjà ici tout le haut du corps la linve qui s'active les canaux qu'on dénoue et on relâche les deux jambes à l'avant sans contre-posture juste on va voir ce qui se passe dans notre bassin dans nos jambes dans nos genoux talons ancrés dans la terre on écarte bien ses orteils d'ailleurs on peut jouer avec ses orteils essayez de visualiser ce que vous voulez faire avec vos orteils on crochet on flex on écarte on rassemble à droite à gauche de façon différenciée peut-être et voyez ce qui se réalise réellement j'ai une image mentale de ce que j'ai envie de faire par exemple peut-être mon gros orteil qui s'écarte des autres orteils est-ce qu'il peut être autonome ou pas j'ai mon image mentale c'est une histoire de concentration de connexion au corps et après je vois ce qui se réalise réellement est-ce que ça correspond à l'image mentale comment je vais réussir à harmoniser les deux et j'essaye à chaque fois au moins trois fois pour voir si peu à peu la connexion s'établit entre cette extrémité de mon corps totalement oubliée de mon cerveau ou à peu près enfin pas totalement oubliée de mon cerveau mais en tout cas oubliée de ma conscience et puis ma capacité à visualiser ce que je veux dans mon corps et ma capacité à finalement juger de ce qui est réel entre guillemets réel puis on relâche jambes droites par-dessus la gauche petite torsion en douce bras gauche autour la main derrière j'inspire plantez l'ischion droit aligner vos vertèbres et j'expire j'enroule le coeur vers l'arrière c'est le coeur qui pivote d'abord la tête qui suit ensuite et cette épaule droite qui remonte pas trop haut le coeur respire ici on réveille bien sûr les muscles paravertébraux on met en fait toute la zone digestive et lymphatique dans le ventre la hanche les chaînes musculaires à l'arrière cuisses fessiers bas du dos lombaire respiration on pourrait inviter le souffle à l'arrière du poumon gauche celui qui est étiré à l'inspiration descendez ce poumon faites le gonfler vers le bas l'expiration videz-le depuis le bas du poumon l'expansion du poumon à chaque inspire qui réveille l'estomac la rate le pancréas le viscère le rein à l'arrière glande surrénale une partie du système uro-génital dans le coeur la vessie qui est entre les deux os du bassin un pubis et sacrum qui est compacté à chaque inspire on relâche on s'engage avec les deux talons vraiment dans la terre et on décide que ces orteils seront flex donc retournés vers soi écartés sans que les pieds et les chevilles se tordent on essaie de garder un angle et les deux ischions plantés dans la terre bras dans l'axe des épaules on repart sur nos humérus pas trop vers l'arrière on plie les genoux si on a besoin surtout le matin à inspirer ce sont les épaules qui montent yes expire on intègre c'est du humérus les épaules redescendent ça se creuse derrière dans les homopathe on reste là et sur une inspire ce sont les bras qui montent sans que les paumes s'ouvrent vous gardez vos peaux vers l'intérieur et vous voyez jusqu'où vous allez redresser le coeur pousser dans la terre avec les deux talons les deux ischions c'est ça la propulsion les bouts des doigts vivants ils sont tendus ils sont écartés vous serrez mais vous choisissez en tout cas vous avez conscience de ce que vous faites avec vos doigts il n'y a pas de mou là-haut on est étiré vers le ciel grâce à nos dix doigts et sur une expire on va relâcher les mains le long du corps doigts serrés vers l'avant bras hyper forts vous repoussez le sol et vous montez le bassin engage le ventre on va se laisser doucement tomber s'il y a du marbre ou du béton sur les fesses vous jaugez et vous relâchez vos mains vous laissez les deux ischions tapoter légèrement le sol c'est tout un un ressort ici sanguin jambe gauche par dessus on part de l'autre côté inspirez allonger la colle expirez ensemble restez là quelques instants ajustez la posture avec intelligence donc on va pas trop loin mais on va pas pas assez loin vous cherchez un endroit vous sentez que quelque chose frémit dans le corps que ça réveille le corps qu'il se pose des questions qu'il va essayer de s'ajuster qu'il y a un mini effort et que vous pouvez respirer de façon libre en tout cas harmonieuse et petit à petit on viendra glisser sa conscience à l'arrière du poumon droit l'inspire comme une rivière impuissante nourricière qui glisse jusqu'aux organes du bassin traversant le foie la vésicule le rein la glance urénale une partie des viscères à nouveau et une partie des organes génitaux de la vessie on dessine toujours la vessie au milieu en fait on est tous différents on peut être un peu à droite un peu à gauche on revient sur une inspiration peut-être qu'on pourrait passer en pointe sans que les chevilles flanchent sur les côtés vous gardez une ligne qui doit s'étirer du gros orteil la jonction avec le deuxième tout le long de ce dessus de pied de ce coup de pied c'est la remèche ça remonte dans le genou ça va jusque dans le bassin à inspirer bras parallèles aux épaules monter les épaules parallèles au sol pardon expirez intégrez vos humérus inspirez grandissez-vous et stabilisez ici quelques belles respirations sans vous tordre des poignets pour regarder l'intérieur deux beaux pamplemousses entre vos épaules et vos oreilles ça doit être hyper spacieux sur le plateau de l'épaule on engage le bas du ventre et sur une expire on plonge doucement sans céder il n'y a pas de traction avec les mains il n'y a rien il y a juste ce corps qui décide de glisser dans le sens de la gravité vous posez vos mains là où ça vient vous laissez faire quelques respires qui soient conscientes le long de cette colonne vertébrale et puis petit à petit vous ajusterez ce qui se passe dans le bas du dos on se fiche du haut du dos on voudrait que dans le bas du dos les lombaires soient alignées de façon spacieuse ce qui n'est pas à forcer dans le bas du dos donc on ne veut pas un bas de dos rond si c'est trop rond il faut revenir un peu et si c'est toujours trop rond il faut plier les genoux les deux ischions dans la terre qui labourent la terre donc ça s'enfonce comme une avers ça s'enfonce et ça glisse vers l'arrière et à partir de là vous allez voir que la colonne suit et ça suffit largement vous pourrez réveiller le bas de son corps avec ses mains l'influissant les muscles les nerfs et si vous arrivez à toucher vos orteils malaxer un tout petit peu le creux de la voûte plantaire on revient sur l'inspiration si vous n'avez plus malaxer un peu en bas fermez les yeux et ressente mains le long du bassin droit vers l'avant serrées et on va juste tapoter un peu ces talons dans la terre on réveille les cellules osseuses ici on sent le retour des noeuds et relâchés engage le ventre bras puissants j'inspire je monte mon bassin j'engage le ventre et j'expire je recule les fesses en les montant un petit peu puis j'essaye de creuser un peu dans mes deux omoplates je reviens à peu près comme un pendule dans l'axe de mes mains et je lâche deux fois j'inspire monte le bassin engage le ventre expire reculez les fesses les gens sont toujours dynamiques et lâche dernier inspire expire on est aspiré vers l'arrière reviens et lâche quatre fesses orteil flex les mains dans les axes des deux épaules genoux dans l'axe des hanches inspire on déroule expire on enroule on microchop en cherchant à étirer le dos puis le ventre puis le dos puis le ventre dos neutre sur une expiration et donc on déplie en conscience la ligne musculaire les fascias les veines les artères les talons jusqu'au bas du dos essayez de sentir dans le creux de vos genoux qui est un étirement ce gros carrefour ici un peu complexe du genou qui fait quand même la jonction entre notre capacité à nous déplacer à nos pieds à nous stabiliser et puis le bassin donc c'est assez énorme en fait et c'est toujours plié demi-pointe sur une inspire j'expire je plie doucement j'observe ce qui se passe le bassin peut descendre et j'inspire je déplie et je reprends on va jouer dans les pieds dans les chevilles dans les genoux dans les hanches mieux vous pliez vous allez peut-être sentir au-dessus du coccyx que ça tire pas mal puis on déplie vers l'arrière ça descend dans les jambes pour regarder ce qui se passe dans vos pieds la façon dont les orteils réagissent il y en a peut-être qui ne touchent pas le sol il y en a peut-être qui se soulèvent par exemple un gros orteil à gauche qui se soulève quand j'ai le talon qui descend tiens donc je vais essayer de l'ancrer dans la terre vous voyez peut-être chez vous que les genoux se resserrent vers le milieu essayez de garder l'axe chevilles, genoux, hanches donc c'est parallèle encore une ou deux fois inspirez dans la planche on repart vers l'arrière sur une expérience cherchez l'étirement essayez le bras inspirez dans la planche le ventre commence à s'engager le regard ouvre vers l'avant tout le chemin du corps expire vers l'arrière inspirez chatwarungadandhasana expirez adho mukha shanasi ça vient des orteils le poids vient sur la pulpe des ongles et ensuite on repart de la pulpe des ongles vers l'étal si vous êtes en forme si le dos va bien on part dans des bastricas et des chiens tête en haut ou des planches c'est comme vous voulez inspirez dans la planche au chien tête en haut vous engagez vraiment le bas du ventre laissez qu'occyse se dérouler vers la terre car il regarde vers le ciel expirez sans un coup dans le bas du dos mais avec la force des mains adho mukha inspirez expirez donc soit la planche soit le chien tête en haut ou de la mukha shanasi vous continuez une dizaine de fois à votre rythme vous lâchez pas le ventre ne laissez pas les lombaires s'écraser les unes contre les autres si vous êtes dans le chien tête en haut et pas de jeté de nuque oui c'est ça respirez profondément cherchez votre force et en même temps cette colonne vivante et longue c'est ça respirez profondément ça va jusqu'au ventre et ça vient du ventre même dans des efforts comme ceux-là c'est ça c'est ça et vous poserez doucement les genoux je rassume ainsi si c'est possible l'ortel flex les mains sur les cuisses pour stabiliser ralentissez la respiration la pulsation du coeur sentez l'énergie qui circule ici calmez toutes les régions du corps qui s'affole peut-être un peu à partir de ces exercices de force et de souplesse en fait c'est un mélange des deux finalement boue des doigts au sol on bascule sur les orteils en équilibre pour reculer un petit peu les mains si on a besoin ça permet de pas trop se voûter là-haut nuque longue on engage le ventre et sur une expire on va chercher à déposer ses talons au sol bras qui vont nous servir de balancier pour le passage un peu compliqué donc ça passe sans problème puis on pousse dans les pieds talons on ramène les mains le bout des doigts à l'avant et on revient s'asseoir sur les talons c'est comme un un rapace pour être une variation de l'aigle expirer talons puissance on absorbe le vent ça va nous permettre de nous replier un peu plus et de ne pas se laisser aller avec le bassin dans la tête puis on pousse dans les orteils talons qui montent main qui vient nous assurer à l'avant inspire ici et deux, trois fois expirer l'ongle expire orteil à ancrer dans la tête inspirez on ramène sur le dessous des orteils la force et de la souplesse est nouveau dernier expire inspirez main à plat qui glisse devant on déroule tout le dessous du pied les deux genoux se posent et on reviendra à quatre pattes on déplie les genoux mais on déplie aussi le bassin vous savez ce qui s'y passe c'est relâcher un fond rose les doigts comme les rayons du soleil écartés la première phalange de l'index vient dans la terre le creux des coudes vers l'intérieur mais les épaules vers l'extérieur deux, trois respire ici pour sentir la sève circuler du bout des orteils je le sens jusqu'au bout dessus des pieds qui s'activent et on arrondit peut-être que certaines vous soulevez vos genoux regarde les genoux qui se rassemblent quatre pattes sur une inspire orteils flex sur une expire à dos on déplie en conscience derrière inspirez l'ignasse avant la planche expirez le bassin reste au sol jouez dans les épaules ouvrez la région du coeur les mains aimantées vers le bassin et expirez monte un peu plus haut en gardant le ventre long à deux mots casse le bel expirer inspirez pieds droit entre les mains en essayant de monter un peu le bassin de monter plus la cuisse que le pied et de décoller si ça ne passe pas au moins la base du poignet expirez vers l'arrière inspirez à gauche on se propulse depuis les orteils du pied de derrière monte le talon expirez vers l'arrière restez très haute dans le bassin demi-pointe inspirez le bassin qui monte expirez les talons et le bassin vers la terre essayez de sentir la différence de niveau j'inspire je monte en demi-pointe mon bassin monte j'expire le talon et le bassin vers la terre dernier sentez que vous prenez de la hauteur demi-pointe et faites un petit pas vers vos mains en restant sur la demi-pointe avec cette sensation d'un bassin presque qui pèse par-dessus votre tête creusez dans vos deux omoplas expirez les talons vers la terre inspirez les demi-pointe pieds droits entre les mains puis sur une prochaine inspirez les deux bras vers le ciel grand cercle vers l'arrière sur une expire on revient vers la dos nous caches en droite vers le ciel un trois pattes tendu pieds flex sans déhancher on ramène inspirez demi-pointe pieds gauche entre les mains ajustez-vous expirez ici et sur une belle inspire on remonte dans cette fente droit vers le soleil levant magnifique ce matin expirez donc à jaune gauche loin vers l'univers conscience du talon on déplie ce genou yes dépose retrouvez la bonne distance pieds main inspirez un vignac expirez à l'inspire à l'inspire pour quitter à expirer depuis les orteils pieds droits entre les mains bras vers le ciel directement à inspirer et expirer jambe droite vers l'arrière à dos au mouka jambe droite comme un balancier à inspirer depuis les orteils pieds gauches en genéas vers le ciel quand il s'élephant expirer trois pattes à dos au mouka talons actifs à inspirer vignac expirer le corps loin vers l'avant à inspirer cobra peut-être un peu plus haut pour ceux qui souhaitent à l'expire à l'omka à inspirer la fonte pieds droits bras vers le ciel et expirer on va croiser derrière à inspirer ouvrez la région du cœur respirez ici allongez les flancs on descend peut-être un peu le bassin on va essayer de tendre un peu la jambe de derrière et expirer jambe droite vers le ciel à dos au mouka on ramène inspirez jambe gauche expirez changez vos croisements de doigts derrière inspirez et ouvrez stabilisez on descend un peu le bassin puis on essaye de déplier à droite ce creux pour pliter du genou expirez jambe gauche vers l'arrière à dos au mouka minyasa vous faites une pause inspirez expirez gardez le contrôle du souffle c'est lui qui guide le corps inspirez on relâche observez un peu ici descendez la respiration cette conscience du souffle qui glisse dans le corps ça nous permet de prendre conscience de tout ce qui se passe en soi de glisser profondément en soi à partir des sensations corporelles on passe à une autre étape à un autre stade une couche plus profonde par la concentration qui nous connecte avec ce corps en fait le calme s'installe le tumulte s'estompe et on passe dans un autre monde dans un autre monde visualisez si vous le souhaitez en vous à partir du bassin comme un grand lever de soleil une aube de plus en plus lumineuse qui monte dans le corps voire respiration dans la région du cœur Expansion à l'inspiration Et beaucoup de moelleux à l'expiration Au bout des doigts vers l'arrière On va partir dans des variations sur le chameau En faisant attention aux lombaires Mais beaucoup, beaucoup au cervical On doit rester dans une colonne libre et puissante Pas un parcours écrasé Une colonne vivante Comme un bois vigoureux Un kiné qui se développe vers ce soleil Au bout des doigts derrière C'est la première option Attention au genou Coccise vers l'intérieur Et sur une inspire, on vient s'ouvrir vers le soleil naissant Expirez, on ramène On va en faire une dizaine Si ça n'est pas possible Inspirez, chameau classique Une main derrière en soutien On peut aussi décider de varier les plaisirs Expirez, on revient s'asseoir La tête en dernier Une fois qu'elle est presque déjà dans l'axe Inspirez, c'est le cœur Ça se passe dans le cœur Ça ne se passe pas dans la tête Expirez, on revient s'asseoir C'est le bassin qui nous ramène Inspirez Expirez Essayez de prolonger vos respirations Si vous êtes genoux au sol Ils sont aimantés vers la tête Ça s'étire à l'avant du corps Ça s'étire dans les hanches Et ça se trouve dans les épaules Un dernier Expirez Quatre pattes sur une inspire On repart dans l'autre sens Faites attention au dos Offrez-lui ça C'est comme une contre-posture Pareil avec la nuque Expirez à dos On vient chercher son étirement Tout de suite, on va soulager le bas du dos Si c'était un petit peu sensible Et un vinyas Comme une méditation en action Votre corps qui retrouve Sa nature Inspirez pieds droits Bras vers le ciel Anjaniya Asana Expirez les bras derrière Croise les dos Inspirez Ouvrez la région du cœur Regarde Expirez Adhonnez-vous C'est la jambe droite en l'air Une inspire ici Prendissez tout le côté droit du corps Et on plie là-haut Sur une expire On dérange On regarde sous les cèdes Amen Et on part en vinyas Inspirez Expirez Expirez Prolongez le souffle Inspirez Expirez Gauche Inspirez Expirez Expirez C'est comme un pas d'ours Ce pied gauche est puissant Il nous ancre Inspirez Il y a de l'ouverture Expirez Mais à dos Mouka Jambes gauches Grandissez-vous Sur la inspire Et là où on plie Sur une belle expiration On ouvre les hanches On regarde sous les cèdes Cherchez Les étires On ramène Inspirez Glissez vers la terre Expirez Inspirez Symboliquement On s'unit au flot cosmique Si on arrive A unir son mouvement Avec son souffle Vous pouvez avoir cette image De notre destin Quelque part Qui Au contrarie Ou Dans lequel on se glisse Inspirez Vajrasa Peut-être les genoux écartés Cette fois Si vous avez envie Les mains sur les cuisses Et vous réempirez Dans le yoga On a la notion De karma Donc c'est un destin Qu'on peut moduler Il n'y a pas cette Cette prédestination Qu'on doit subir Pas du tout ça Dans le yoga On a un chemin Notre voie On a un karma On a un karma A résilier A résorber Celui de nos vies précédentes Dont on profite Si c'était absolument génial Si on était déjà bien Dans la voie Et puis on a celui Des vies prochaines A construire On a trois karmas Différents Ça c'est vraiment Notre choix Éventuellement En gardant les genoux écartés Les mains qui glissent Sur la terre Un peu vers l'avant Et un leillon Sur une inspire Sans jeter la tête à l'arrière Vous gardez l'axe De vos cervicales Inspirez La langue Vers la terre Les yeux vers le ciel On relâche Et sur une expiration On va glisser plus loin Posez peut-être Le menton Le front Pour ceux qui peuvent Le cœur Quelques belles Respirez ici Laissez-vous Dans le souffle On va ramener doucement Une main dans l'axe Des épaules On soulève son bassin Rassemble les deux genoux Et on passe dans un corbeau Orteil flex On bascule à l'arrière Posture d'équilibre Sur les mains Les doigts écartés L'épaule assez puissante Au sol Donc tout à l'heure C'est nos pieds Comme les pattes d'ours Maintenant c'est vraiment Nos mains Elles sont tout aussi larges Que les pattes d'ours On plie les coudes Vers l'arrière On soulèvera son bassin Genoux sur les bras Et on va d'abord chercher A Finalement garder une structure Malgré le poids du corps Donc peut-être que certains On s'arrête là La pulpe sous les ongles Presse la terre Le cœur et le regard S'engagent dans l'aventure Donc essayez de voir Si chez vous Il y a déjà un refus Et une résistance inconsciente De ce genre de posture Donc ensuite Elle devient consciente A partir de là On travaille Donc il n'y a pas A se jeter dans le vide Restez ainsi Stabilisez Et mentez vos bras L'un vers l'autre Vers le milieu Ensuite pour celles Qui sont déjà Dans cette posture On soulève un pied On soulève l'autre Et on va chercher Son équilibre Sur les mains On engage le ventre Et on respire Restez Stabilisez Quelqu'un de la respiration Ouais Force des poignets Dans le yoga On muscle finalement Quand même ses poignets C'est ça Ellene Creuse bien dans tes omoplates Regarde vers l'avant Essayez d'avoir Votre inclinaison Yes On est comme un toboggan Là vous vous glissez Dans le flow Creuse dans tes omoplates Yes Respire Allez-y Vas-y Anne Je pense que t'es les mains Un peu trop large Plus le bassin est haut Plus vous allez pouvoir Chercher votre équilibre Monte tes bras Yes Et monte tes bras Là on est dans de la force Un peu de souplesse aussi Oui C'est ça Sylvie Avec le creux des omoplates Ouvrez le coeur Ouvrez le coeur Yes Pas la tête C'est ça Un peu moins de tête Sylvie Un peu moins de tête Un peu moins de cervicales Yes Et On va s'étirer à nouveau Et si c'est plutôt pas mal pour vous Ce matin Vous sautez dans la posture assise Sinon vous marchez dans la posture assise On aura les deux jambes vers l'avant Yes Genou plié Un bateau Peut-être d'abord les mains Dans le creux des genoux On va chercher à avoir le bas du dos droit Dans le corps On a quand même ça en fait Et puis peut-être qu'on va lâcher les bras Et on va tendre les jambes Vous vérifiez ce qui se passe bien chez vous Dans cette posture Grâce Élégance Dans cette force structurante La force elle nous structure La souplesse elle nous ouvre Vous pouvez trouver un juste milieu entre les deux Expire Sur une expire on se rassemble On va soulager un peu le dos éventuellement Vous prenez vos coudes dans vos mains L'enton vers l'intérieur Vous trouvez cet équilibre Coccyx On pourrait visualiser dans l'acte de rotation de la tête A partir du coccyx de l'autre côté On a toute la colonne Qui discute avec tout le corps Qui discute aussi finalement Avec tout Notre entourage Environnement autour de nous On relâche Travaille le bassin Le pied droit dans la main Ou le coude à gauche Et on essaye d'avoir Ce tibia à peu près parallèle Ce n'est pas tout à fait la même chose Pour la hanche D'avoir le pied vers le bas Ou d'avoir le tibia Et en fait le pied dans l'axe du genou Parallèle au son Et l'auberce La cuisse qui passe derrière La cuisse qui passe devant Respirez dans la hanche droite Cette partie qui grince un peu Et en change de corps Si vous voulez faire un visu au pied Vous faites un visu au pied Vous savez qu'en fait en yoga Je pense que ce n'est pas comme des sports En yoga On fait ses ablutions Avant le yoga Pour être pur en fait Sur son tapis Tout ce travail là On a pris sa douche On a enlevé les toxines de la nuit Et après on pratique La pratique du yoga C'est une prière C'est quelque chose Très spirituel Donc on a le droit D'embrasser ses pieds Première étape Ashtava krasana Pied droit Qu'on prend Qu'on soulève Et on passe le bras droit Sous la cuisse Ça c'est la première étape Certains vous resterez là Pour déjà essayer de sentir On peut avoir La main à plat au sol Proche de son bassin Le coude plié Et si je lâche mon pied Que ça Ça puisse faire une pince Si c'est mou Ça va tomber sur le côté Ça marche Donc première étape Soit on va se te la Et on travaille ça Soit C'est déjà acquis On engage le ventre On pousse dans les deux mains Et on soulève son bassin Vers l'arrière Ce qui va donner ça Je soulève mon bassin Mais pas vers l'avant Je soulève mon bassin Vers l'arrière D'accord C'est mon pendule du début Deuxième étape Vous vous exercez à ça Si vous le souhaitez Ensuite vous faites une petite pause On continue à droite Donc Je prends mon pied droit Je passe Mon genou en fait Et mon mollet Au dessus de mon bras Le coude droit est plié Ma main proche de mon bassin Et je pince J'enlève la main La jambe droite doit rester J'allonge le bas du dos J'engage le ventre J'inspire Je prends ma force J'enlève mon bassin vers l'arrière Et je viendrai crocheter Troisième étape Le pied droit Sous la cheville gauche Puis mon pied qui amène Donc mon pied droit Qui tire Ma jambe gauche Sur le côté On essaie C'est une posture d'équilibre Sur les mains Avec un étirement latéral En fait Bon les filles Jambe droite Je l'amène sur mon bras droit Et je pince Donc il faut déjà Que je dise Depuis mon cerveau Là où est ma conscience À ce genou De serrer D'être actif Est-ce que ça Ça marche Oui Les mains proches Du bassin Je soulève mes fesses Vers l'arrière Donc c'est ça Le plus dur Et ça Ça donne Mes fesses vers l'arrière Mon cœur Va donc basculer Vers l'avant C'est ça Elle creuse Entre tes os Puis on capsule Enfin On crochète Et on lance Sur le côté Petit à petit Le cœur Qui descend vers l'avant Reposez un peu Les poignets Et on change de côté On observe à gauche Je prends mon pied gauche Je le passe sur mon bras gauche Et là Vraiment vous allez sentir Que c'est possiblement différent Il y a peut-être moins de pince C'est peut-être moins souple Ou plus souple Et je crochète Mains de chaque côté De mon bassin Je soulève mon bassin Et je viens crocheter Ma cheville droite Ça marche Relâchez On recommence Ouais Première étape La pince à gauche Et peut-être que c'est là Que je reste C'est déjà assez C'est une énorme avancée En fait Entre ce que je projette Et ce que j'arrive à faire Physiquement Une fois qu'on a compris Quand on l'est fait Deux, trois fois On a compris le principe Le corps Il va tout de suite Ensuite Je soulève mon bassin Cheville gauche Enfin pied gauche Qui passe sous pied droit Et je plonge Le plus dur pour moi Tout d'ailleurs Allez-y Une petite dernière tentative Je suis pas mimi Le cœur part vers l'avant Les fesses partent vers l'arrière C'est plaisir Position de force Et d'équilibre Et de souplesse En fait Ça allie vraiment les trois C'est ça Sylvie Fesses vers l'arrière Cœurs vers l'avant Fesses vers l'arrière Cœurs vers l'avant Là pour l'instant L'idée c'est qu'elles se soulèvent pas En droite ligne C'est qu'elles partent Derrière Si les fesses partent derrière Alors le cœur va glisser vers l'avant Vas-y Karine Pour voir La force de l'homme Yes Vira Bhadrasana Vira Ça donnait viril Vira Bhadrasana C'est le guerrier Bénéfique La posture du gars est bénéfique Ici Avec la force Vira Ouais Engage le ventre Bassin vers l'arrière Cœur vers l'avant Yes Et le crochet Après ça va être le contrôle Quel est le pied qui doit partir Faire partir l'autre Enfin ça c'est ça qui est compliqué Relâchez On vient s'allonger sur le dos Bravo Ashtabakrasana Et puis on pourrait juste avoir les bras Les jambes vers le ciel Éventuellement Faites quelques petits mouvements Notamment les poignets Qui ont pas mal travaillé là Très souples Très fluides Très détendus On pourrait plier un peu ses Chevilles-genoux Croiser ses chevilles-pieds Ses genoux Pardon Et venir se rassembler Laissez-vous aller dans la terre Comme un enfant souple Versez-vous à droite À gauche Laissez le visage détendu Et essayez de ressentir Si vous le voulez Le passage à l'état de viril Cette posture qui demande Beaucoup de puissance Grosse concentration aussi d'ailleurs Une grosse volonté Et ce passage à l'état plus moelleux Celui de l'enfant De la confiance Du lâcher-prise Et qu'en nous On peut avoir les deux Qui alternent Et souvent le problème C'est que ça alterne difficilement On reste souvent dans un état On n'arrive pas à changer Quand les besoins changent Pour moi on reconnaît les besoins En fait Il y a des moments où il faut y aller Il y a des moments où il faut se laisser aller Le gaspillage d'énergie C'est de rester dans un état Alors qu'on n'a pas besoin Comme les muscles Qui continuent parfois À travailler la nuit Certains muscles Qui pourraient vraiment se relâcher Vraiment se détendre Et récupérer Deux microcodiles Pour ceux qui souhaitent Sur une inspire Un bras qui s'ouvre Sur une expire La torsion qui s'installe Le corps qui glisse Qui s'essore Jambes d'un côté Tête de l'autre On peut garder les chevilles croisées Si on a envie La respiration Toujours complète Toujours généreuse Le souffle Le souffle C'est comme Si vous avez déjà vu ça J'adore cette image Une trompe d'éléphant Une maman éléphant Qui va capter son petit Qui va le nettoyer Qui va le nourrir Qui va le caresser Avec sa trompe C'est hyper subtil En fait Et en même temps C'est très tactile Moi pour moi Le souffle Il est tactile Pratiquement Je sens Que ça descend Que ça modifie Des choses dans le corps On peut être Dans le tactile Mais certains On peut être Dans le visuel Ou alors Vous êtes aussi Dans Un peu plus Dans la sphère intellectuelle Vous dites Dans votre tête Ce que vous cherchez Ça fonctionne pareil Le corps va se mettre Au diapason On reviendra Peut-être que vous pouvez Changer vos croisements De chevilles Si vous étiez Resté croisé Et sur une expire On part de l'autre côté Mentalement Vous pourriez répéter Chaque respiration Me calme Par exemple Chaque respiration Me nourrit Vous pouvez choisir Ainsi Une phrase Toute simple Si vous êtes Dans Le discours Une phrase Simple Et positive Qui accompagne En fait Par une intention Cette respiration Naturelle Physique Comme un mantra En fait Qu'on peut utiliser En cas de nécessité Dans notre journée Vous pouvez revenir Tranquillement Chava Sama Pour terminer Installez-vous Délicitez-vous Dans Chava Sama Cette position De relaxation Toutes les portes Du corps Ouvertes Débloquées L'unité 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 Qui circule Circulation Qui permet De se rassembler Circulation Du souffle Circulation Du sang Circulation De la lampe Circulation Des influx Électriques Etc Etc Un soupir sonore Si vous le souhaitez Et vous laissez aller Les orteils Les pieds Les chevilles Complètement détendus Les mollets Les genoux Débloqués Déroulés Comme un tuyau Dont on aurait Enlevé les nœuds Cuisses Hanches Et bassins Complètement Relâchées Tout le dos La colonne Les épaules Des nœuds Cervicale Puissante La gorge La poitrine Et le ventre Spacieux Les mains Et les poignets Puissants Eux aussi Bras Coudes Délies Clavicules Aisselles Visage Cuir Chevelu Complètement Détendus La peau Repulpée Tous les organes Massés Essorés Le bas Du corps Détendu Sentez L'énergie Qui circule Le haut Du corps Détendu L'énergie Qui circule Et reliez Les deux Hauts Et bas Du corps Essayez De sentir Si le circuit Est ouvert Entre les deux S'il y a une coupure Peut-être En dessous de la cage thoracique Ou au niveau du bassin A chaque inspiration C'est comme un grand soleil qui se lève Une aube naissante Toutes les cellules du corps A chaque expiration La lumière du soleil Qui nourrit Nos cellules vivantes Nos particules De nous-mêmes Observez si chez vous C'est facile de recevoir Et d'être moui Ou si c'est un peu plus complexe Sous-titrage Société Radio-Canada Et tranquillement Vous reviendrez ici Maintenant Vous réveillerez le corps Avec La douceur Et l'amour Qu'il mérite Et trouverez votre chemin Auvers la posture assise Établissez-vous Dans cette posture De façon ferme Mais en même temps Un peu légère Et Anjali In four moments Inspire Au 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 Namaste Merci beaucoup Bravo Petite séance De réveil D'articulation Pour le printemps Qui est un lieu Passez une très bonne semaine Au 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 Sous-titrage FR ?